Bonjour à toutes et à tous, je suis Marmina Kenor-Picalisto, la nutritionniste et nutrithérapeute basée sur Nice. Maintenant, aujourd'hui, on va parler d'estrobolome, donc les métabolites des bactéries de notre tube digestif, notre intestin, qui métabolise des estrogènes. On sait qu'un estrobolome déséquilibré peut déconjouquer les estrogènes, ça veut dire qu'il peut ajouter la quantité d'estrogènes actifs dans la circulation, donc ça peut augmenter le risque des problèmes hormonaux, et même les cancers hormonaux dépendants. Maintenant, après les études, on réalise que cet estrobolome n'est pas seulement moyen de réactiver et recycler les estrogènes, c'est aussi un réservoir pour le corps, pour garder les estrogènes. Voilà, vous voyez un schéma à côté de moi, le but c'est de ne pas analyser ni comprendre, mais ça vous donne une idée de ce qu'on parle. Donc, on considère maintenant que l'intestin et surtout le côlon et l'estrobolome peuvent être considérés comme la dernière étape, la phase 3 de la détoxification des estrogènes. Donc, vous voyez là, les estrogènes sont produits par les ovaires, la glande surrénale, le tissu adipose, et après la production, tous les estrogènes vont être métabolisés dans la foie. Et dans la foie, avec l'aide des acides biliaires, les estrogènes vont être conjugués et envoyés au côlon pour être éliminés. Si on a un état dysbiotique ou un microbiote déséquilibré, on peut produire trop de métabolites qui peuvent détacher et libérer les estrogènes conjugués et les laisser rentrer dans la circulation intérohépatique. Et le résultat, c'est qu'on peut avoir plus les estrogènes actifs qui peuvent augmenter l'inflammation. Et c'est les deux marqueurs qui peuvent déclencher beaucoup de problèmes hormonaux et même déclencher un cancer. Voilà un autre schéma encore qui explique un petit peu plus en détail de ce qui se passe dans les estrogènes. Il y a une famille qui s'appelle bêta-glucoronidase. C'est une famille, les enzymes, qui sont importants parce qu'ils dégradent des fibres importantes. Mais s'il y en a trop, ils peuvent détacher ces estrogènes conjugués. Et comme j'ai dit, le résultat, c'est que même tous nos enzymes hépatiques métabolisent bien des estrogènes et arrivent bien d'essayer d'éliminer tous les estrogènes utilisés. L'état dyspiotique ou trop de cette famille des enzymes peuvent augmenter le taux actif des estrogènes. En fait, ils peuvent empêcher l'élimination des estrogènes. Donc, c'est un petit peu un processus inversé des enzymes hépatiques. Également, on a vu après les études que ça peut accraver les effets secondaires de quelques traitements anti-cancer et quelques médicaments anti-inflammatoires. Elles peuvent causer la diarrhée et les dommages endothéliaux. Donc, on est encore dans le cercle vicieux en état dyspiotique et un microbiote qui n'est pas très varié peuvent augmenter le taux de cet enzyme et ces enzymes-là peuvent poser les problèmes dans le microbiote. La bonne chose, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le modifier. On peut modifier, on peut baisser le taux de cet enzyme-là. Premièrement, quels sont les symptômes de l'estrobolome déséquilibré ? Comme j'ai dit, l'état dyspiotique et l'inflammation chronique, c'est le premier signe que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Les problèmes de la digestion et d'absorption, comme on a parlé pendant l'épisode 1, quand on parlait de la digestion et l'absorption, ça peut être les symptômes comme les flatulences, la constipation, la diarrhée, les maux de ventre. On peut aussi avoir les symptômes pas tellement directs, pas liés directement à la santé intestinale, comme la fatigue, les problèmes de sommeil, les maux de tête, la dépression, l'anxiété et évidemment les problèmes hormonaux peuvent être les symptômes d'un estrobolome déséquilibré. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut améliorer l'estrobolome ? Première chose, prenez soin de vos intestins. Écoutez les deux premiers épisodes parce que là, je donne beaucoup des indications, des conseils assez faciles pour faire, pour améliorer et équilibrer l'estrobolome. Donc, première chose, vérifiez la diversité et la richesse des microbiotes. Mangez bien, variez et abondant dans les fibres. Tous les baies, les légumes, les fruits, les fruits à coque, céréales, très importants. Les études ont montré que chaque apporte de 10 grammes par jour des fibres diminue le risque du cancer de sein de 7%. Donc, c'est très important. Les fibres sont vraiment très importants dans chaque assiette que mangent. Également, les régimes à dominance végétarienne sont fortement conseillés. On a besoin des lipides et des protéines animales avec modération, mais on a vu que les végétariens excrètent deux à trois fois plus d'estrogènes que les omnivores. Donc, vérifiez bien que dans votre assiette, il y a au moins deux tiers qui sont les légumes, les fruits et les baies pour vous protéger et pour créer un estrobolome bien équilibré. Il faut aussi rappeler de nourrir les bonnes bactéries, augmenter les probiotiques qui sont très importants. On peut le faire par les aliments fermentés, les polyphénols comme le thé vert, le cacao, le baie, les épices comme l'orécan, boivre noir, gingembre et cannelle qui aident à produire les bonnes bactéries. Et pour finir, rappelez-vous que la maîtrise de votre santé reste vraiment dans vos mains et en grande partie dans votre assiette. C'est très important, comme je dis, cinq couleurs dans chaque assiette et un arc-en-ciel par jour et vous êtes bien protégé et vous êtes en train de créer un microbiote bien varié. Et aussi, rappelez-vous qu'il existe les tests scientifiques et bien précis. Si vous avez les problèmes, ces tests peuvent vous indiquer les stratégies personnalisées pour trouver un équilibre et un bien-être intestinal. Et dernièrement, aux ressources, il y a plusieurs thérapeutes. On organise les séminaires, les conférences pour comprendre plus. Je sais que maintenant, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations parce que ce n'est pas un sujet facile à digérer. Donc, je vous recommande et conseille de chercher l'information et je vous donne un rendez-vous à ressources avec un physiothérapeute et une équipe bien forte pour vous aider dans votre chemin vers le bien-être et la santé. Merci beaucoup. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501